Depuis quelques années, l'ONG Espoir pour tous travaille à la restauration des forêts sacrées au Bénin. Au nombre de ses interventions, il y a le projet de soutien aux initiatives communautaires endogènes de gestion de la forêt sacrée de Badame dans l'espace frontalier sud-Bénin, sud-Togo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet sous-régional intitulé « Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat », un accent en Afrique de l'Ouest, projet sur lequel collabore l'Agence suédoise du développement et de coopération internationale, ASDI, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEU. Espoir pour tous exécute à merveille son projet avec à la clé des résultats positifs à son actif. C'est le cas notamment avec les emplois verts créés dans le domaine apicole. Il s'agit de l'initiation des villageois, à la fabrication des ruches et à l'apiculture biologique sans feu. Au cours des formations, on nous a donné les matériels nécessaires pour fabriquer les ruches. On nous a donné les moules, des tuyels, des pelles, des brouettes qu'on peut toutefois prendre pour prendre le sable, et comment on prend le sable avec les brouettes et combien de ciment peut rester dedans. Donc on nous a formés pour toutes ces choses. Afin de permettre aux apiculteurs d'obtenir de meilleurs rendements au niveau des ruches, en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, un volet de la formation a permis leur initiation aux meilleures techniques. L'entretien se fait toujours régulièrement, trois jours, pour pouvoir chasser aussi des choses qui sont en train de les empêcher à ne plus rester dedans, comme les lézards, les fourmis et autres. C'est pourquoi on vient toujours régulièrement pour pouvoir empêcher ces éléments-là de ne plus gêner les abeilles. Six mois après l'installation des ruches dans la forêt, le moment est venu pour la récolte du miel. Combinaison au point pour une protection maximale, nous sommes avec une équipe d'apiculteurs dans la forêt sacrée de Badiamé. En plus de l'apiculture, des femmes volontaires qui contribuent aux activités de reboisement sont initiées à la production des plants destinés à l'enrichissement de la forêt. Elles en ont produit une première vague dont la croissance est remarquable au niveau des trouées dans la forêt. Nous allons tout identifier pendant quelques jours par exemple les celles qui ont été limités, qui ont été netts, des larges, des larges, des larges, des larges, des larges, des larges ou des larges. Elles ont toujours été limités par un miracle d'appareil qui est une forte vie. Il y a l'un des obéines qui ont été limités par une épreuve de la forêt. Plus besoin d'acheter des plants comme par le passé avant de reboiser. Le cycle veut d'ailleurs reprendre afin que de nouveaux plants soient disponibles pour la suite des activités de reboisement. L'initiation des femmes à la production de plants s'inscrit également dans la logique de création d'emplois verts et de l'entrepreneuriat agricole prévu par le projet en cours d'exécution. En témoigne cet espace fruitier aménagé avec des corossoliers, des goyaviers, des papayers et bien d'autres. Pour mieux surveiller la forêt et protéger les jeunes plants, l'ONG Espoir pour tous a formé et déployé sur le terrain des écogardes bien actifs. Avec l'appui de l'Espoir pour tous, nous avons les écogardes qui surveillent la forêt avec l'appui du pare-feu ou qui n'a pas feu de brousse. Surtout dans les mois de novembre. La forêt sacrée de Badiamé est partagée entre les communautés béninoises et togolaises. C'est une histoire que le président du comité local de gestion aime bien rappeler sans oublier le contexte dans lequel l'ONG Espoir pour tous a commencé par opérer au sein de la dite forêt. Lesbres du?" Les familles ont appris par l'interrogation, sachez qu'il y a un éternet. Les familles ont appris par un éternet. Il n'y a un éternet. Leiste a un éternet. Il a l'ifié d'un éternet. elle começo à la même détenir, elle s'est divorcée, elle 200 lots. Nous avonsoncé, une grande grande 와서 de Deschars залait de 200 effets de 10% de levier, le danger Funk, ... Afin de constater et apprécier les résultats déjà obtenus par Espoir pour tous, une large mission comprenant l'ensemble des partenaires, notamment l'Agence suédoise de développement et de coopération internationale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la CE2AO, ainsi que les partenaires nationaux, est descendu sur le terrain. Au terme de la mission, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Nous sommes très satisfaits de cette visite parce que nous avons pu constater que les communautés s'approprient non seulement la forêt, D'abord, c'est une forêt sacrée. Les forêts sacrées, on sait en général, n'ont pas accès à qui le veut. Et donc, ça a été vraiment un honneur d'être chaleureusement accueilli par la population. Nous avons pu constater que les communautés ont pu s'approprier des techniques de restitution de la forêt. Ils font eux-mêmes des pépinières pour leur permettre de reboiser les parties clairières de la forêt. Mais également, ils ont pu créer des activités génératrices de revenus. Pour espoir pour tous, la descente et surtout la satisfaction de la FAO est une source de motivation supplémentaire pour redoubler d'énergie dans son œuvre au service de la forêt sacrée de Badiame. Je crois que recevoir cette forte délégation aujourd'hui à Badiame donne beaucoup plus d'arguments à espoir pour tous pour aller de l'avant, pour continuer de travailler avec les communautés au niveau local. Et savoir que ce que nous faisons petitement au niveau local a de l'intérêt au niveau mondial et attire des partenaires de cette taille-là, je crois que c'est une très bonne chose. Nous allons continuer dans ce sens. Et surtout, le prochain défi, ce sera d'autonomiser ces communautés locales-là pour qu'à la fin des projets, elles puissent être capables de continuer par mener les activités indépendamment des appuis de ces partenaires techniques et financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !